Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. Aujourd'hui je vais vous parler de prédictions sur le cours des crypto-monnaies sur l'année 2025. On va aussi parler du Dogecoin, je vais vous parler de Justin Sun, de Rusty King, de Solana, d'Avalanche, de Cosmos aussi, de plein d'autres choses. Tous les jours le maire de l'actualité crypto, n'hésitez pas à vous abonner, activez la cloche pour ne rien rater. Au niveau du cours des crypto-monnaies sur 24h, on est en baisse de 3%. On a le Bitcoin qui est repassé en dessous des 69 000 dollars, 3,7% de baisse. L'Ether, 4,1% de baisse, on est passé à 3 720 dollars. Donc on a les principales crypto-monnaies qui sont en baisse, certaines sont en plus forte baisse que d'autres. Le NIR protocole fait quasiment 16% de baisse. On peut voir aussi qu'on a vraiment d'autres cryptos en forte baisse. Optimize, moins 9%, PP, moins 12%. Les mêmes coins ont pris vraiment une très forte baisse dernièrement. Mais là, regardez le sale sur 24h, plus 20% vraiment, qui défie la plupart des autres crypto-monnaies. Ensuite, petite news rapide autour du Dogecoin et d'Elon Musk qui a encore une fois proclamé que Tesla devrait autoriser le paiement en Dogecoin. Donc on sait que Elon Musk est fan du Dogecoin, fan de l'Ether aussi, fan du Bitcoin, mais le Dogecoin particulièrement. Certains pensent qu'il serait une baleine et effectivement il y a certains éléments qui semblent le montrer qu'il détiendrait pas mal de Dogecoin, mais bon, rien de sûr. Et voilà, il a encore une fois proclamé que ça devrait être accepté un jour et on devrait l'activer. Bref, quelque chose qui fait plaisir aux fans du Dogecoin. Ça crée un peu de volatilité autour du Dogecoin, mais bon, maintenant on commence à s'habituer à ces déclarations d'Elon Musk parce que c'est pas la première fois qu'il fait ce type de déclaration. Ensuite, je vous ai dit qu'on va parler du cours des crypto-monnaies en 2025, ça nous vient de Bernstein ou Bernstein, je sais pas comment ça se prononce exactement. C'est des analystes financiers très connus, c'est un gestionnaire aussi de fonds. Alliance Bernstein, il gère plus qu'à 800 milliards de dollars je crois, donc c'est pas non plus un petit fonds qui est en train de faire son analyse. Et là, on a des analystes qui estiment chez Bernstein que le marché crypto dans sa globalité devrait atteindre 7500 milliards de dollars d'ici la fin de l'année 2025. Ça veut dire quoi 7500 milliards de dollars ? Ça veut dire faire un fois 3 en fait, globalement sur tout le marché, faire un fois 3 par rapport à la market cap actuelle qui est de 2750. Donc à 2500, c'est un fois 3. Donc vous voyez un peu l'idée, c'est énorme fois 3, et il précise un peu, mais si on fait un fois 3 global, imaginez, ça nous fait un Bitcoin à plus de 200 000 dollars, ça nous fait un Ether à quasiment 10 000 dollars. Il précise un peu les choses sur combien il voit exactement le Bitcoin et l'Ether. Le Bitcoin, il le voit à 3000 milliards de dollars. 3000 milliards de dollars, on fait les calculs exacts, ça nous fait un Bitcoin à 150 000 dollars et un Ether énorme à 15 000 dollars. C'est vraiment ça qui augmenterait le plus d'ici 2025, selon eux. On aurait aussi Solana, Avalanche, etc., le reste du marché qui vaudrait quand même 1400 milliards de dollars. Mais voilà, on voit bien comment ça se positionne avec Bitcoin et l'Ether qui auraient la majorité des parts de marché, comme c'est le cas actuellement. Donc on va voir si c'est ce qui va se passer. Est-ce que ça vous semble déconnant comme prédiction ? Moi, je pense que c'est le scénario optimiste, et pourquoi pas, d'ici fin d'année 2025. Ça serait très très intéressant à 15 000 dollars, ça serait vraiment un bullrun en fait, comme les précédents, on dépasse largement les divers plus hauts historiques. Donc voilà, on va voir si c'est ce qui va se passer. Si l'ETF Spot Bitcoin va vraiment continuer d'avoir un impact énorme sur les cryptos, si l'ETF Spot Ether va arriver et va aussi tout casser, on attend. Et c'est encore loin, fin d'année 2025, et on va voir si ils ont raison. Je voulais vous parler de Bitvavo, l'exchange européen partenaire de la chaîne. Je vous rappelle qu'il y a toujours les 20 euros gratuits à obtenir sur la plateforme s'il faut finaliser votre inscription dans les 7 jours. Il faut réaliser un dépôt aussi pour finaliser tout ça, et ensuite vous avez les 20 euros, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Pour vous inscrire, il faut utiliser le lien dans la description, et je vais vous montrer à quel point c'est simple d'utiliser Bitvavo. Vous pouvez voir, il y a énormément de crypto-monnaies sur Bitvavo. On va choisir une des cryptos, regardez, on va prendre le bonk, tiens, le même coin Solana dont on a pas mal parlé. Ensuite, vous cliquez sur acheter, vous choisissez le montant, vous pouvez même mettre 5 euros. Par exemple ici, je vais acheter 5 euros de bonk, les frais sont vraiment faibles, on part de 0,02 euros ici pour ce trade. Vous cliquez sur acheter, c'est bon, vous venez de réaliser l'achat. Vous recherchez plus d'options, essayez l'interface avancée. On peut voir ici qu'il y a plusieurs types d'ordres. L'ordre market, c'est pour acheter au prix du marché. Vous choisissez la quantité exacte de bonk que vous voulez acheter, et ça va directement calculer le prix actuel du marché. Si vous préférez choisir un ordre limite, alors vous pouvez cliquer par exemple ici pour choisir un des prix auquel vous voulez vendre. Et vous ajustez si vous voulez, par exemple, vous anticiper une baisse du bonk, vous mettez un prix beaucoup plus bas. Et voilà, vous choisissez la quantité que vous voulez acheter. Et vous placez l'ordre en cliquant sur Preview et Confirmer, et c'est bon, vous venez de passer. Un ordre, un ordre limite. Je vous rappelle aussi qu'ils sont enregistrés auprès de l'AMF, qu'ils ont l'enregistrement PSAN. Et voilà, n'hésitez pas à vous inscrire avec le lien dans la description. Ensuite, on va parler d'Etherfi. Etherfi, c'est le projet de restaking qui devrait très bientôt arriver. Et lundi, ça, je vous ai dit, je l'ai fait dans la vidéo d'hier, ça va être listé sur Binance. Et là, on a Justin Sun qui aurait déposé 480 millions de dollars sur Etherfi quasiment au dernier moment pour farmer jusqu'au bout le protocole. Il y a certaines récompenses qui étaient données à ceux qui déposaient, on va dire, des Ethers dans la dernière phase. Et du coup, il a voulu profiter de tout ça. Il avait essayé, je crois, de le faire dernièrement sur launch pool de Binance, sur un des launch pools, et je pense qu'il avait été exclu. Donc là, il s'est dit, je vais le faire de manière décentralisée, ça n'a pas posé problème. Et c'est énorme. Etherfi, ils ont dépassé les 3000 milliards de dollars. L'airdrop devrait arriver. Ça se trouve qu'une fois que j'ai, suite à la publication de cette vidéo, j'espère qu'on aura eu l'annonce de l'airdrop et des détails, des critères d'éligibilité de l'airdrop. On ne l'a toujours pas. C'était censé arriver le 15 mars et ce n'est pas arrivé. Donc, je pense que ça va arriver le 16 ou dans la nuit, là, entre le 15 et le 16. Mais voilà, c'est très, très attendu sur ce protocole de restaking. Et Egan Layer aussi, qui est le protocole de restaking sur lequel Etherfi se base, ils sont en train d'annoncer aussi le lancement du mainnet de leur version live. On va pouvoir vraiment réaliser du restaking et avoir un vrai service, un premier service de restaking qui va être l'Egan Data Availability, Egan DA, qui va, on va dire, un peu être un concurrent de Celestia. Et ça va montrer la capacité d'Egan Layer à construire des projets et surtout à ce que des projets viennent se construire sur Egan Layer et profiter de ce restaking, de cette réutilisation des Ethers stakés pour sécuriser d'autres services et offrir d'autres choses. Donc, hâte de voir tout ça. Ils ont donné un plan, ça va se faire petit à petit. Il y aura un blocage des contrats dans lequel on ne pourra plus interagir pendant un certain temps, le temps de réaliser cette mise à jour. Ils essaient de faire ça vraiment de manière la plus sécurisée possible. Ils essaient de faire ça vraiment de manière structurée, calme, et ne pas passer d'un coup ou de rien à quelque chose en place et qui met à risque les plus de 10 milliards de dollars qui sont actuellement en jeu sur le protocole parce que c'est déjà un des plus gros protocoles de finances décentralisées en termes de TVL, en termes d'argent qui est déposé sur ce protocole. On me dit souvent que je suis bullish sur le restaking. Oui, clairement, je suis bullish sur le restaking. Dans mes investissements cryptos, je ne suis pas du style à faire 150 investissements et espéré qu'il y en ait un ou plusieurs parmi les 100 qui fassent un x100. Je suis plus sur certains actifs sur lesquels je fais des investissements focalisés. On parle en anglais de concentrated bets. Je fais des paris vraiment focus sur certains projets. Je ne fais pas énormément d'investissements par an. Chaque année, je dois avoir peut-être un gros narratif qui arrive. Ça se trouve, il n'y en a pas pendant un an. Je me concentre sur quelques projets. Et là, oui, le restaking, je suis clairement à fond et ça représente pas mal de ce que j'ai en crypto. Donc, on va voir. C'est pour ça que j'attends l'airdrop Etherfi. C'est pour ça que j'attends l'airdrop Eganlayer qui devrait arriver plus tard pour des prochains mois maintenant. On commence à avoir plus de détails sur tout ça. Ensuite, Berachain. Ceux qui, d'ailleurs, en parlant d'airdrop, ceux qui chachent l'airdrop doivent être au courant de ce projet. C'est une blockchain qui est en cours de lancement. Il y a le testnet qui est en place et là, ils viennent d'annoncer avoir levé 69 millions de dollars. C'est énorme. C'est valorisé à 1,5 milliard de dollars. C'est énorme. Et ça montre aussi qu'il y a de très, très gros investisseurs derrière ce projet. Il n'y a pas de token. Actuellement, ça va arriver. Le token va arriver. Donc, si vous voulez vous positionner aussi sur ce type de projet, vous pouvez le faire en allant sur les testnet actuellement, en réalisant des transactions, etc. Et en suivant, l'arrivée du mainnet. Ensuite, on va parler de Solana. Solana qui vient de dépasser son plus haut historique au niveau de la market cap. Vous pouvez le voir ici. En termes de market cap, les plus de 80 milliards de dollars, ça n'avait jamais été atteint. Le pic, c'était en novembre 2021, avant la chute de FTX, etc. Là, ça a dépassé tout ça. Mais en termes de prix, on n'est pas encore au plus haut historique. Vous pouvez voir qu'on avait dépassé les 250 dollars. Là, on est toujours en dessous de 200 dollars. Pourquoi cette différence ? Parce qu'il y a eu beaucoup plus de tokens Solana qui ont été émis depuis 2021. De nouveaux tokens qui ont été unlock. Ce qui explique que malgré que le prix soit plus bas, la market cap est plus haute. C'est quand même quelque chose d'assez fort que Solana a réalisé. Il y a eu une très grande phase de doute. L'année 2022, c'était très compliqué pour Solana. L'année 2023 aussi, plus personne ne croyait vraiment dans Solana. Et ils sont revenus vraiment sur le devant de la scène. Là, on en parle énormément pour tous les MemeCoin. Il y a plein de nouveaux MemeCoin qui se sont lancés. Il y a des choses hallucinantes qui se font au niveau des MemeCoin. Je ne vous parle pas en détail parce qu'il y a beaucoup de spéculation aussi. Je ne veux pas créer de la FOMO aussi massive sur ce qui se passe parce que c'est assez fou. C'est une sorte de casino géant pour moi actuellement quand je vois tout ça. Quand je vois Solana, les MemeCoin, les nouveaux trucs qui se lancent tous les jours, qui atteignent des 600 millions de market cap, c'est assez fou. Il y a beaucoup d'opportunités, mais il y a aussi énormément de risques. Si ça vous intéresse, vous pouvez faire votre propre recherche parce qu'il y a plein de choses. A voir si vous voulez plonger dans cet univers. On va rester sur les MemeCoin avec la fondation Avalanche qui vient de révéler les 5 cryptos que la fondation a acheté. Ils avaient annoncé vouloir acheter des MemeCoin en fait. Et là, ils ont annoncé qu'ils ont acheté du Kokinu, du Gecko, du Kimbu, No Chill et Tech. Donc, ce n'est pas très clair clairement. Pourquoi ils ont acheté tout ça ? Ils disent que c'est pour la culture, pour soutenir l'écosystème. Mais bon, je pense que c'est surtout pour générer du buzz, maintenir un prix assez élevé, peut-être enclencher une dynamique et qu'on ait beaucoup de gens qui se mettent à trader des MemeCoin sur Avalanche. Comme c'est le cas sur Solana. Alors, ça existe sur Avalanche. C'est juste que c'est beaucoup moins important que la folie MemeCoin actuelle sur Solana et la folie MemeCoin qu'il y a eu il y a quelques mois sur Ethereum. Pas du tout les mêmes niveaux. Ensuite, on va parler de Cosmos. Cosmos, c'est surtout de Kanto, qui est une blockchain qui a été construite sur Cosmos. Il y a quelques temps, je vous en avais parlé. Ils avaient annoncé basculer sur Ethereum en tant que layer 2 sur Ethereum. Et là, ils ont dit non, non, on fait marche arrière. On va rester un layer 1 sur Cosmos, mais on va s'intégrer avec l'agg layer de Polygon, l'aggregation layer de Polygon, pour pouvoir avoir une liquidité unifiée avec les divers blockchains qui s'intègrent avec l'aggregation layer de Polygon. C'est quelque chose de très intéressant parce qu'on va avoir plusieurs L2 qui vont être construites avec le CDK Polygon ou pas, d'ailleurs, qui peuvent s'intégrer avec l'aggregation layer. Et on va aussi avoir d'autres blockchains de niveau 1 qui pourront s'intégrer avec l'aggregation layer. Et c'est assez énorme. Imaginez, vous allez pouvoir réaliser un trade qui va aller chercher de la liquidité sur Kanto et sur la Polygon ZKVM et sur plein de blockchains différentes qui sont agrégées via cet outil que Polygon est en train de mettre en place. C'est assez fort que Polygon est en train de faire. Maintenant, j'attends de voir. On n'a pas encore vu la démo. On a vu en théorie comment ça marchait. On l'attend de voir maintenant en pratique. Mais vraiment, ce que Polygon a fait, c'est très fort. Et ce que Kanto est en train de faire aussi, c'est intéressant. Dommage qu'il ne soit pas transformé complètement en L2. Mais ça se trouve, ils vont tirer profit de la liquidité des L2 construits sur Polygon tout en gardant le fait d'être un layer 1. Et quand même, on va dire, les tokens de layer 1 sont généralement mieux valorisés que les tokens de layer 2. Donc, il y a peut-être aussi quelque chose lié à ça qui explique qu'ils veulent rester en solution de niveau 1 sur la blockchain et ne pas se transformer en solution de niveau 2. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur les diverses actualités crypto. J'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Et je vous dis à demain pour la suite. Au revoir. Sous-titrage ST' 501